... Match particulier entre Lorient et Valenciennes pour deux raisons. La première, c'est qu'il oppose deux formations qui sont en réussite en ce début de saison. Le troisième contre le quatrième, deux équipes invaincues. Et la deuxième, c'est qu'il se déroule au mat-but atlantique, le stade des Girondins de Bordeaux. Une rencontre délocalisée à cause de la qualité très déficiente de la pelouse du stade du Moustoir à Lorient. Un match joué à huis clos car le délai était trop court pour organiser un match avec du public. Un désavantage pour l'équipe de Mickaël Landreau, celle de Régine Aldré espère en profiter. Lorient a réussi deux victoires et un nul depuis le début, tout comme Valenciennes. Une rencontre de haut de tableau très intéressante que les Merlues débutent bien. Attention à ce contact et l'arbitre qui va intervenir et sortir un carton rouge. Baptiste Alloé a commis la faute, on joue depuis 4 minutes seulement. Yohan Ouissa est accroché, la catastrophe pour Valenciennes qui va devoir jouer presque l'intégralité du match en infériorité numérique. Pourtant, les nordistes réussissent à marquer le premier but du match. Daniel Petkovic n'est pas très efficace sur ce corner, le gardien à l'orienté est battu. Eladja Dabo marque le premier but du match, 1 à 0 pour Valenciennes grâce aux joueurs sénégalais. C'est son premier but de la saison. Une belle performance pour Valenciennes qui marque 4 minutes après avoir pris un carton rouge et qui mène 1 à 0. Mais il reste beaucoup de temps et l'orient doit profiter de sa supériorité numérique. Bel appel de balle de Pierre-Yves Hamel. Il est servi dans de bonnes conditions et marque le but de l'égalisation après 14 minutes dans ce match. Le quatrième but déjà cette saison pour Pierre-Yves Hamel. Un but partout entre l'orient et Valenciennes. Lorient est privé de Rose et de De Laplace blessés. Mais ça n'empêche pas les joueurs de Michael Landreau d'être très entreprenants et de trouver la faille à la 28ème minute pour déjà renverser le match et mener 2 buts à 1. C'est signé Alexis Claude-Maurice pour son deuxième but de la saison. Une petite passe en retrait, Damien Perkis est battu. Et l'orient mène maintenant au score. Les deux équipes se sont déjà affrontées il y a quelques jours en Coupe de la Ligue. C'était sur le terrain de Valenciennes et l'orient s'est imposé 1 à 0. Quelques Bordelais sont venus assister au match, notamment Benoît Costil. qui regarde pour l'instant Lorient remporter cette rencontre. En seconde période, les Merlues continuent à avoir plus de possibilités. Valenciennes s'accrochent mais c'est compliqué de jouer aussi longtemps à 10. Encore quelques espaces à exploiter. C'est passé pour un centre et à bout portant le but de Jimmy Cabot. Lorient à la 55ème minute. Joli travail de Johan Ouissa qui ne marque pas cette fois-ci mais se transforme en passeur. Premier but de la saison pour Cabot. Lorient a bien profité de la supériorité numérique et réussit à gagner cette rencontre sur le score de 3 buts 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !